... Nos rencontres 2019 sont sur le thème de cette année de C'est Amour qui a bouillé. Et nous allons commencer par la conversation de Roger sur le rayon 4, Réharmonie, Beauté, Parlement. Voilà, alors tout d'abord une petite précision, Cet amour qui tient tout, c'est une phrase de Pierre Teilhard de Chardin. Et ce que j'ai essayé de faire, moi, c'est de montrer que le rayon 4 répond parfaitement à cette définition. Nous verrons que c'est un rayon qui réunit à la fois, dans toutes les formes, les aspects spirituels, les aspects matériels. Nous verrons que ce rayon-là, il fait partie du plan bouddhique, c'est-à-dire un éther cosmique. Et cet éther cosmique, c'est celui qui ordonne, nous n'aurons pas, l'évolution humaine, le monde physique, le monde émotionnel et le monde intellectuel. Alors évidemment, quand on dit Roger, vous parlez du rayon 4, tout le monde a pensé que je ne suis pas un rayon 4. Non, je ne suis pas un rayon 4, mais je ne suis plus d'affection vraiment pour ce rayon depuis quelques années. Et depuis que je suis entré là-dedans, j'avoue que ça m'a ouvert des horizons que j'ai essayé de vous montrer, qui sont véritablement tout à fait étonnants et surtout qui aident finalement à l'avancée spirituelle de l'humanité. Alors, donc, le titre Harmonie votée par le conflit, alors évidemment, quand je dis ça, le rayon 4, on me dit, oh mais le rayon 4, non, il n'est pas très actif aujourd'hui. Eh bien non, détrupez-vous, vous allez voir que le rayon 4 est très actif. Alors, si je peux avoir vu la prochaine diapo, vous voyez que dans les rayons qui interviennent à l'heure actuelle sur notre planète, vous avez des rayons qui sont très déterminants. Ce sont le rayon 2, le rayon 4 et le rayon 6. Le rayon 2, parce que c'est le rayon qui est exprimé par notre logo solaire et qui se déverse évidemment sur notre Terre. Le rayon 4, nous allons voir pourquoi dans quelques minutes. Et puis, le rayon 6, parce que le rayon 6, il est lié à la polarisation de notre logo solaire dans le plan émotionnel cosmique, ce qui donc a une répercussion sur notre plan physique cosmique et qui fait que notre civilisation est très marquée justement par ce rayon 6. Et puis, il y a les rayons qui sont des cycles particuliers. Ce sont ceux où des âmes de ces rayons s'incarnent et vont finalement avoir une vocation un peu à part. C'est le cas du fameux rayon 6, qui décline depuis 1625. Et puis, c'est le cas aussi du rayon 7 maintenant, qui depuis 1675 est très actif. Et il nous a dit aussi qu'à partir de 2025, on devrait avoir un cycle particulier du rayon 4, ce qui va encore renforcer donc l'effet de ce rayon. Alors, prochaine diapo. Alors, pourquoi ce rayon 4 est puissant ? Eh bien, pour une raison, tout simplement, d'un alignement cosmique qui est très important aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous prenez notre logo solaire, et donc le système solaire, vous voyez que c'est un système parmi sept autres qui dépendent d'un logos cosmique dont on ne sait pas qui il est véritablement, probablement peut-être Sirius, mais enfin, je ne garantis pas la chose. Et vous voyez que dans le schéma, tout à fait en haut du schéma, notre système solaire est le quatrième. Et il nous a dit qu'il est le centre du cœur de cet ensemble énergétique que représente donc cet système solaire. Eh bien, ce quatrième système solaire, lorsqu'il est réparti son énergie, il l'a réparti dans sept schémas planétaires. Et nous sommes dans le quatrième schéma planétaire. Ensuite, dans ce schéma planétaire, il y a sept énergies, sept chakras que l'on appelle des chaînes. Et nous sommes dans la quatrième chaîne. Et puis, ces chaînes sont parcourues par des globes. Il y a sept globes. Et notre globe actuel, c'est le globe Terre, qui est le quatrième dans cette série de sept. Et puis enfin, il y a des vagues de vie que l'on appelle les rondes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous sommes dans la quatrième ronde, qui est la ronde de l'émotionnel. Vous voyez donc, vous avez une superposition, là, qui est tout à fait étonnante, et qui rend précisément cette superposition, cette numérologie qui apparaît, est expliquée par la puissance du rayon qui est derrière. Et ce rayon, c'est le rayon 4. Alors ce rayon, il agit à différents niveaux. Je peux avoir le prochain diapos. Il agit à différents niveaux. Il agit sur le quatrième règne de la nature, qui est le règne humain. Il agit aussi sur l'homme de l'humanité. Il agit sur la quatrième hiérarchie créatrice, qui est celle des étincelles divines humaines. Il agit au travers, nous en reparlerons, de la quatrième initiation. Il agit aussi sur cette loi de don et de renonciation, qui est très importante. C'est un rayon qui a un effet puissant dans nos vies, et bien entendu dans l'ensemble de l'évolution de l'humanité. Le prochain schéma. Alors je vous propose 4 mots-clés pour essayer de voir les facettes les plus importantes de ce rayon. Unité, conflit, beauté, et renonciation. Le prochain schéma. Alors tout d'abord l'unité. L'unité, vous voyez, vous avez un schéma qui représente les 7 états de conscience habituels. Ils sont marqués donc, colorés par les 7 rayons. Et il y a un rayon central, qui est très important, c'est donc le rayon 4. Et ce rayon 4, on va non seulement le retrouver dans cette position centrale, mais on va le retrouver aussi dans les sous-plans de chacun des plans. Et à l'heure actuelle, ce rayon 4, il intervient, si vous voulez, dans deux points qui sont très importants pour l'évolution humaine. Et bien au plan tout à fait physique, avec ce quatrième sous-plan, qui est cet éther là, qui est présent dans notre monde physique. Vous avez solide, liquide, gazeux, et puis vous avez un premier éther, celui qu'on appelle le quatrième éther. Et après, vous avez trois autres éthers. Et bien ce quatrième éther est fondamental pour l'évolution de l'humanité. Parce que la science commence à pénétrer véritablement dans la connaissance de ce quatrième éther. Et donc, elle effectue tout doucement une démarche qui va nous libérer des parties beaucoup plus grossières, beaucoup plus entraînantes là vers le bas, que constitue le solide, liquide et gazeux. Donc ce quatrième éther, c'est une étape que l'humanité est en train de vivre et qui va la rapprocher de plus en plus de la fonction de ces éthers, et notamment de leurs possibilités énergétiques. Et puis sur le plan de la conscience, et bien l'autre point très important, c'est cette conscience où se trouve ce rayon 4, c'est ce qu'on appelle la conscience bouddhique, la conscience christique, parce qu'elle marque une étape essentielle dans notre évolution. Au stade où nous en sommes, nous sommes là pour vivre les trois premiers états, l'état physique, l'état émotionnel, l'état intellectuel, et aborder un jour cette conscience bouddhique. Donc c'est un point d'évolution qui est véritablement devant nous et qui est proche de nous. Et à partir du moment où vous avez une démarche au niveau du quatrième éther physique qui se développe, et bien il y a un jeu de résonance qui fait que ça va développer en même temps cette approche de l'état bouddhique, de ce quatrième éther cosmique là qui est très important. parce que ce quatrième plan, ce plan bouddhique, c'est le plan de l'intuition, c'est le plan de la raison pure, c'est donc quelque chose de fondamental. Et alors ce qui m'a finalement engagé véritablement dans la compréhension de cet état de choses, c'est si vous voulez l'espèce de lecture que l'on peut faire sur le monde pour comprendre les formes qui nous entourent, pour comprendre les évolutions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le rayon 4, vous voyez, c'est celui qui réunit deux grandes énergies. Une énergie plus qui est l'énergie spirituelle, l'énergie 1 qui est l'énergie matérielle. Et cette réunion va se faire évidemment au sein de ce plan 4, au sein de ce plan bouddhique. Mais au départ, c'est ça. Ces deux grandes énergies vont se trouver assemblées. C'est-à-dire que ce rayon 4 est véritablement une manifestation d'amour. Il unifie. Il unifie la partie spirituelle avec la partie matérielle. C'est la manifestation de l'énergie du cœur. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et alors, cette grille de lecture, on peut l'appliquer de différentes façons. Qu'est-ce que nous dit cette grille de lecture ? Elle nous dit que les formes qui sont autour de nous, les formes naturelles, elles ont bien entendu un aspect matériel qui est représenté là par la partie de l'énergie. Mais que derrière ces formes, il y a une énergie spirituelle. il y a une force, une forme de conscience. Donc, la compréhension des formes doit viser à, non seulement les ressentir dans leur aspect matériel, mais aussi à les ressentir dans leur état spirituel. Si je prends par exemple un arbre, un arbre, eh bien évidemment, par l'observation, par le toucher, par le regard, vous allez saisir toute une série des propriétés de la forme arbre. Mais qu'est-ce que la conscience de l'arbre ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet aspect purement matériel ? Eh bien, il y a derrière, bon, j'ai un petit peu la chance d'avoir travaillé tout ça, il y a derrière, d'abord une lumière. Cette lumière, c'est la fameuse lumière blanche qui est présente dans tous les êtres de la nature. C'est l'éthérique, c'est l'âme, si vous voulez, c'est l'espace intermédiaire. Et puis, il y a une étincelle divine. Et pour l'arbre, nous dit-on, je ne peux pas encore vous dire que j'ai repéré l'endroit où il se situe, mais il nous a dit que pour l'arbre, cette étincelle divine, elle est là presque là où les racines commencent à sortir de terre. Donc, en faisant ce travail, eh bien, maintenant, je commence à comprendre ce que c'est que cette conscience qui est derrière la forme. Vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Toute forme est une forme de vie, mais derrière cette forme matérielle, il y a cet aspect conscience, et ça, c'est le point très important. Eh bien, ça, c'est le Rhinom IV qui nous donne cette démarche. Et alors, en ressentant cette démarche, c'est beaucoup de personnes à l'heure actuelle, par exemple, dans le domaine chez les artistes. Il se trouve que, il n'y a pas très longtemps, j'entends une pianiste qui s'appelle Anne Kefelek, que vous devez connaître, qui est une excellente pianiste. Et alors, cette fille, elle expliquait la chose suivante. Elle disait, quand je mets au coin une sonate, je suis dans une partie matérielle. Je suis dans le temps. C'est-à-dire, l'aspect fort, l'aspect moins, il est représenté par le temps. Et puis, elle dit, à un moment donné, que je ne peux pas prévoir, une fois que j'ai atteint la perfection technique pour jouer ma sonate, j'entends autre chose. J'entends autre chose. C'est-à-dire que, derrière la beauté physique, il y a une autre forme de beauté. Nous reverrons ça tout à l'heure. La beauté, c'est non seulement ce qui se passe au plan physique avec le rayon 7, mais c'est aussi ce qui se passe à l'arrière-plan des choses avec le rayon 4. Et donc, j'étais très surpris. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce qu'elle dit, parce que ça touche très juste. Alors, la personne qui l'interviewait disait, quand c'est au point, dès que vous rejouez la sonate, elle disait, non, ça ne revient pas forcément. Elle ne sait pas dire pourquoi. Il y a des moments où elle entend autre chose quand elle interprète cette sonate. Donc, vous voyez, c'est cette grille, c'est-à-dire que finalement, la forme qui est en bas, c'est le temps. la partie spirituelle, c'est quelque chose qui est en dehors du temps, mais qui existe, bien entendu, au niveau de la manifestation de la beauté. Alors, on verra ce problème tout à l'heure quand on parlera de beauté. Mais je crois que cette grille est très importante parce qu'elle nous permet vraiment de poser des questions tout à fait fondamentales. Alors, moi, je m'en pose une et elle peut servir de fil rouge dans mon exposé. Je me dis, si je considère la science aujourd'hui, c'est une immense forme pensée. C'est une immense forme pensée et alors, si c'est une forme pensée, elle est donc dans la partie bouée qu'elle a. Quelle est la conscience qui se trouve derrière cette forme pensée ? Quel est cet aspect vie-là qui est près de cette forme pensée ? Alors, évidemment, vous allez me dire que c'est une question de farfedou. Eh bien, pas du tout. Figurez-vous qu'il y a des scientifiques qui commencent à se poser cette question. Elle est tout à fait fondamentale. Par exemple, Max Planck. Max Planck a été l'inventeur des quantas, donc de la physique quantique, etc. Cet homme est mort en 1947. En 1944, il fait une conférence. Il dit « Toute la science que nous avons connue jusqu'à présent, c'est la science de la matière. Il faut faire l'hypothèse que derrière cette science de la matière, il y a un esprit conscient, il y a autre chose. » Vous voyez un petit peu le renversement des choses sur le plan scientifique. Eh bien, quelqu'un comme Étienne Klein, à l'heure actuelle, qui est un physicien qui est très connu, il tient des discours tout à fait analogues et dit « La science, très bien, c'est la compréhension de la matière, mais après, il faudra s'occuper de la conscience qui est au-delà de cette matière. » C'est exactement la même chose. Donc, voilà, c'est pour moi une interrogation, mais c'est une interrogation qui est partagée. Parce que finalement, sur le plan scientifique, si vous voulez, on se trouve devant une réalité énergétique qui est tout à fait étonnante. Il y a les lois de la physique que la science a découvert avec les différentes interactions, interactions nucléaires fortes, nucléaires faibles, etc. gravitation et tout ça. Et puis derrière, vous savez que maintenant, il y a une deuxième chose qui est le vide quantique. Et la question que se posent les scientifiques maintenant, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce vide quantique ? Et donc, voilà, c'est cette question que se posent les scientifiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Je vous rappelle aussi que c'est véritablement la même question que posait Victor Schauberger. et lui, Victor Schauberger, enfin, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà du vide quantique ? Il disait, il y a un monde vivant et vibrant qu'il appelait l'énergie libre. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et donc, la grande question aujourd'hui, c'est d'aller justement vers cette énergie libre, vers ce domaine qui est derrière l'immense forme que représente la science. Alors voilà un petit peu, vous voyez, le genre de questions qu'on peut se poser au travers de... Oui, c'est un mode de lecture que le rayon 4, finalement, nous impose. Mais c'est d'une richesse absolument extraordinaire. Si je peux avoir maintenant... Alors, maintenant, nous entrons dans ce problème du conflit. parce que le rayon 4, donc, harmonie beauté par le conflit. Et si vous voulez, on peut faire un schéma qui donne la globalité de l'expression de ce rayon 4. Et alors, il y a un aphorisme qui est donné pour cette globalité qui est très puissante, c'est que le rayon 4, vous voyez, c'est la semence qui donne la flore, qui est la flore. C'est-à-dire que c'est quelque chose de véritablement de très ramassé sur le plan énergétique. C'est comme si vous faisiez référence à la phrase du Christ « Je suis alpha et oméga ». Il y a véritablement une unité énergétique qui est quelque chose de très puissant. Et alors, cette unité énergétique, vous voyez, va se séparer en deux grands domaines. D'abord, un premier domaine, le domaine du conflit. Alors, ce domaine du conflit, c'est le point qui est essentiel qu'il faut bien comprendre. C'est le conflit, évidemment, qui est provoqué par la matière qui sert à la manifestation divine. Cette matière provient d'un précédent système solaire. C'est une matière intelligente intelligente, mais involutive. Et nous verrons tout à l'heure comment cette matière va réagir précisément pour entrer dans un processus d'évolution. Alors, ce conflit, ça peut être aussi, bien sûr, on peut trouver toute une série d'équivalences, le conflit que l'on peut vivre entre la personnalité et l'âme. Vous voyez qu'à partir du moment où on traverse ce conflit, eh bien, on entre dans toute une série de difficultés, de crises. Nous verrons que ce conflit apporte des phénomènes de friction. Friction, ça veut dire aussi inflammation, ça veut dire toute une série de maladies. Ça veut dire, finalement, dans certains cas, la mort. dans certains cas aussi, les guerres. Et puis, à un moment donné, quand ce conflit a été réellement vécu, qu'il a été vécu avec le point de renonciation, on va en reparler tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental, eh bien, on arrive à un point d'émergence. Et là, on émerge vers la réunie et la beauté. Voilà, donc, le premier schéma général que l'on peut faire pour ce rayon 4, qui est donc un espèce, je dirais, c'est un couple d'opposé entre, d'un côté, le conflit, de l'autre côté, l'harmonie et la beauté. Alors, maintenant, la question qui se pose, précisément, je peux avoir le schéma suivant. non, ce n'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène de conflit ? Ce phénomène de conflit, il est représenté, là, dans le schéma de gauche. D'un côté, vous avez donc cette matière, que j'ai dit, intelligente, mais involutive, c'est-à-dire, on va être simplement tournée vers le bas. Et de l'autre côté, vous avez l'esprit. Et l'esprit, nous est-il dit, a cette faculté de pénétrer dans la matière. Et c'est lui qui, finalement, va déclencher le processus. Il va pénétrer dans la matière et il va commencer à produire les premiers points de friction. C'est là l'origine de toutes les difficultés qui sont rencontrées par le rayon 4. mais ces difficultés, chacun de vous les vit lorsqu'il arrive en incarnation. Quand nous arrivons en incarnation, nous sommes dans un conflit entre les matières que nous avons utilisées pour construire notre personnalité, les matières physiques, émotionnelles, intellectuelles, et puis les éléments spirituels qui sont venus se greffer là-dessus. Vous voyez tout de suite que ces deux vibrations qui vont en sens inverse, parce que la matière elle va vers le bas, les éléments spirituels ils vont vers le haut. Et donc, cette première étape là est très importante, elle déclenche ce processus de conflit et finalement, elle va conduire à toute une série d'échanges entre la matière et l'esprit. Et cette série d'échanges, eh bien, c'est un échange qui se fait maintenant, j'emploie les termes là du traité sur le feu cosmique, parce que je crois que c'est dans cet ouvrage que le Tibétain a véritablement le mieux expliqué les choses, cet échange va se faire entre le feu de l'esprit, le feu électrique, et le feu de la matière, qui est donc le feu par friction. Et de la rencontre de ces deux feux, vous allez avoir l'émergence d'un feu, j'ai marqué à la verticale là, qui est le feu solaire, qui est véritablement l'expression là de cette énergie christique qui correspond à ce rayon 4 dont j'ai parlé tout à l'heure. Le rayon 4, c'est l'énergie du cœur, ce feu solaire c'est véritablement l'expression de cette énergie. Alors, feu solaire, va-t-on me dire, mais c'est très près finalement de la notion bas, au sens très large. Oui, mais le feu solaire, c'est lorsque l'âme a atteint le degré d'harmonie et d'équilibre entre les deux opposés. Si bien que vous voyez qu'on peut représenter ce qui se passe là par la figure qui est tout à fait là sur la droite où finalement l'évolution du monde c'est la rencontre là de ces deux énergies de base là qui vont participer au conflit, à l'expression de ce conflit et qui vont se rencontrer et qui vont conduire à cette expression du feu solaire mais du feu solaire à l'intérieur de chacun de nous et plus tard au niveau de l'humanité. Ce feu solaire c'est véritablement ce petit feu qui est apparu au moment de l'individualisation c'est-à-dire lorsque nous sommes passés du règne animal au règne humain et qui a grandi tout au long de l'évolution du processus. Alors cette présentation c'est une présentation qui est un petit peu idéale. Il est évident que cette présentation a certainement donné des résultats dans d'autres civilisations. Je pense aux civilisations orientales je pense aux civilisations de la Haute-Égypte je pense à la Grèce antique peut-être je n'en sais rien du côté des civilisations aussi amérindiennes mais à l'heure actuelle nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là et le Tibétain là va apporter un texte absolument remarquable pour expliquer la situation où nous nous trouvons et voir comment justement ces choses-là vont pouvoir évoluer. Eh bien je crois qu'il y a deux raisons fondamentales. Pour que ce phénomène de rayon 4 d'émergence donc vers la beauté ait lieu il faut tout d'abord qu'il y ait un phénomène de renonciation. Il faut qu'il y ait une prise de conscience pour qu'on dise ah mais d'accord je vais dans telle direction mais je renonce à telle autre chose. C'est un problème je dirais moi presque des thermodynamiques mais qui est très important et l'humanité et souvent les individus n'ont pas pris l'habitude de ce phénomène de renonciation qui est donc quelque chose de tout à fait fondamental. Et puis la deuxième raison et ça j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé dans tout ce travail parce que j'y vois véritablement une perspective pour l'humanité là qui est tout à fait venante. Le tibétain nous explique dans les veillons et les initiations c'est à la page 485 il dit l'humanité dans un passé très lointain qui date des millénaires probablement chaîne de la lune etc après repris par les atlantes quand ils sont arrivés en incarnation et puis éventuellement nous-mêmes à travers des difficultés nous venons de traverser une guerre très dure guerre de 1914 à 1945 on pourrait penser que l'humanité là atteint peut-être un équilibre qui lui permet d'arriver à cette beauté à cette harmonie et bien il dit non parce que ce qui s'est passé il y a quelques millénaires c'est que l'humanité sous la pression des forces cosmiques négatives a décidé de ne plus considérer la peur d'opposer matière-esprit et de supprimer la partie esprit et de ne s'intéresser qu'à la partie matière et bien le tibétain ajoute il dit ceci a créé dans le monde un état de haine un état d'agressivité de volonté de pouvoir mais qui existe toujours et qui existe les difficultés que nous rencontrons à l'échelle de la planète aujourd'hui aussi bien dans les agressions que nous lui faisons subire que dans ce système totalement injuste qui existe à la surface de notre planète donc il dit là il y a vraiment quelque chose de très important si on veut véritablement aller vers une évolution tout à fait nouvelle et positive il faut que nous reprenions en considération cette paire d'opposé reprendre en considération la paire d'opposé ça veut dire d'abord tenir compte de ce matérialisme là qui s'est développé pendant des millénaires je sais bien que souvent quand dans le pense spirituel on parle du matérialisme ah et bien non non ce matérialisme quoi qu'on puisse en passer en pensée nous a apporté d'immenses données sur le plan de l'information sur la constitution de la matière donc il faut véritablement aimer cette matière je ne dis pas aimer les délires matérialistes qu'on peut retrouver sur le plan philosophique sociologique et tout ce que vous voulez mais la matière en tant que telle il faut aimer cette matière et deuxièmement il faut qu'en face de cette matière il y ait finalement l'esprit le feu électrique dont j'ai parlé tout à l'heure qui doit être porté par l'humanité et c'est là qu'il y a véritablement une très grande difficulté et quand vous prenez le texte du Tibétain dans les premières lignes il nous expose tout ça et il dit ces difficultés ne pourront se résoudre que si l'on comprend la nécessité il le dit tout de suite après la nécessité d'une régénération des énergies christiques il faut véritablement qu'il y ait une dynamique de ce côté là sur le plan spirituel pour que nous puissions entrer donc dans cette véritable coopération parce que pour moi ça n'est pas une opposition il faut aimer cette matière mais il faut que du côté de la matière aussi on comprenne qu'il y a un élément spirituel et que cet élément spirituel est essentiel et à partir de là c'est évident qu'une série d'échanges vont se faire et que tout doucement va se développer là le feu solaire dont j'ai parlé tout à l'heure mais vous voyez que la tâche est immense et simplement ce que j'essaie moi de vous dire c'est d'attirer votre attention là-dessus c'est quelque chose de fondamental il faut véritablement prendre conscience là de cette polarité qui a été la source de beaucoup de difficultés pour que nous entrions dans un processus qui sera générateur donc d'harmonie et de beauté alors je tenais véritablement à exprimer ça parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé et qui me motive maintenant complètement pour le futur vous allez me dire mais est-ce que c'est vrai ça je lui ai dit oui par exemple si vous prenez depuis 3-4 ans on nous inonde avec les délires du transhumanisme qui est une forme déformée de tout ce que vous voulez du matérialisme etc et bien pour l'instant ce transhumanisme là se répand partout et en face vous n'avez rien et nous le spirituel n'est pas à la hauteur de la situation il faut véritablement que le matériel la matière soit compris il faut que nous aimons cette matière mais bien entendu il faut qu'en face il y ait aussi le spirituel qui doit répondre là et créer cet équilibre qui nous conduira donc à la genèse du feu solaire alors nous en arrivons maintenant à la beauté alors ce phénomène de beauté que j'ai déjà évoqué tout à l'heure là avec cette référence c'est quelque chose de très important parce que ce rayon 4 il nous a dit que c'est le rayon de la synthèse de cette beauté intérieure et je crois que on comprend ça quand on regarde ce qui se passe à l'échelle des nations à l'échelle des nations il y a toute une évolution qui se fait d'abord je le rappelle les nations sont comme nous elles ont une personnalité elles ont une âme elles ont une étincelle divine parce que la totalité des nations à l'heure actuelle s'exprime à l'échelle de leur personnalité simplement quand on regarde l'histoire de la culture notamment notamment sur le plan musical et bien on s'aperçoit que dans des époques un peu particulières ces nations se sont exprimées à la hauteur de leur âme et ont apporté si vous voulez moi j'ai toujours une espèce de grâce divine là qui essayait de compenser toutes les difficultés de la vie quotidienne et c'est vrai pour l'histoire de la musique en tous les cas pour quelques éléments essentiels alors je prends en considération les nations qui ont le rayon 4 dans leur rayon il y a trois nations qui sont importantes à cet égard il y a l'Allemagne qui est une âme de rayon 4 et une personnalité de rayon 1 il y a l'Autriche qui est une âme aussi de rayon 4 et une personnalité de rayon 5 et puis vous avez l'Italie où les choses sont inversées l'âme est une âme de rayon 6 mais la personnalité est une personnalité de rayon 4 et à partir de ces données vous considérez dans ces grandes lignes bien sûr je ne peux pas rentrer dans le détail l'histoire de la musique si vous prenez par exemple l'émergence de la musique baroque c'est à dire c'est une musique qui va apparaître en gros à partir de 1600 le premier grand musicien qui est considéré comme derrière cette oeuvre d'art c'est Claudio Monteverdi et qui va se terminer vers les années 1750 quand vous regardez les auteurs ont véritablement participé à cette éclosion de cette musique baroque ils proviennent essentiellement des trois nations que je viens d'évoquer ils proviennent de l'Autriche ils proviennent de l'Allemagne ils proviennent de l'Italie et alors chose très surprenante quand vous prenez les trois mètres de la musique baroque ces trois mètres c'est Jean-Sébastien Bach c'est Heindel c'est Domenico Scarlatti donc deux d'origine allemande un d'origine italienne ils sont nés tous les trois en 1685 et ils vont mourir tous les trois un petit peu après 1750 c'est comme si dans les plans célestes dans les plans subtils il y avait une opération qui se faisait à partir d'un groupe d'âmes pour concrétiser cette éclosion donc de la musique baroque c'est très surprenant mais je crois que ça correspond parfaitement à ce que nous sommes en train de dire c'est évident que le rayon 4 est un des grands rayons pour la musique si vous prenez la musique par exemple de Bach c'est évident qu'il est complètement inspiré par le rayon 4 d'un côté une mathématisation à outrance et puis cette beauté qu'il arrive à mettre sur cette mathématisation ça c'est du rayon 4 donc vous voyez là véritablement on commence sur le plan culturel bien sûr que je prends que les nations qui avaient du rayon 4 ça ne veut pas dire que les autres nations n'ont pas des histoires musicales elles ont apporté aussi des choses mais il n'en demeure pas moins que pour cette période baroque les trois nations que je viens de mentionner ont joué un rôle primordial et si vous continuez de monter dans l'histoire et de regarder ce qui va se passer à partir de 1775 c'est à dire la naissance de la musique classique et puis du courant romantique allemand vous allez retrouver les mêmes histoires vous allez retrouver des auteurs comme Beethoven comme Schubert Mandelssohn etc provenant de l'Autriche provenant de l'Allemagne et puis vous allez voir l'Italie qui va donner toute cette efflorescence de l'opéra au 19ème siècle et l'Allemagne qui va apporter après Wagner Malheur etc et alors il y a une période critique qui est tout à fait étonnante c'est la période qui va de en gros les années qui ont précédé 1800 et puis 1825 1825 c'est une période clé c'est là où Beethoven a composé sa 9ème symphonie il va composer sa 9ème symphonie et il va mourir quelques années après on a l'impression d'une espèce de summum qui s'est manifesté au niveau des oeuvres musicales alors cette période est d'autant plus étonnante qu'en même temps que ces gens qui se sont intéressés à la musique vous avez le développement de tout un courant romantique allemand qui personnellement m'a toujours beaucoup intéressé et bien c'est des gens comme Goethe comme Novalis comme Hegel etc qui sur le plan de la littérature sur le plan des idées je me suis beaucoup intéressé à l'eau vous le savez tous et bien c'est étonnant ce qui arrivait à l'eau à l'eau il y a eu d'un côté Lavoisier vers les années 1775 qui a apporté la formule de l'eau et puis de l'autre côté vous avez le courant romantique allemand avec Goethe et Novalis et là qui apportait la notion de chaos sensible et bien quand on vous a dit ce n'est ces deux choses vous avez toutes les propriétés de l'eau l'eau dans sa forme et puis l'eau dans la conscience qui est derrière cette forme donc vous voyez cette notion de beauté et cette notion de beauté qui est à l'arrière-plan de la beauté du plan physique alors évidemment j'ai pris l'exemple de la musique parce que c'est le plus démonstratif on pourrait dire la même chose pour la peinture pour certains grands poètes etc il est évident qu'il y a deux dimensions dans la beauté il y a la dimension première que vous avez devant un tableau devant une œuvre musicale et puis dans certains cas il y a la perception de cette beauté intérieure qui est une vertu donc du romain 4 alors voilà pour ce que je voulais dire donc à propos de la beauté et j'en arrive maintenant à la dernière représentation qui est celle de cette renonciation ça c'est un point je l'ai dit qui est tout à fait fondamental dans l'évolution de l'humanité il faut véritablement que nous prenions conscience de cette renonciation c'est à dire que on ne gagne qu'est-ce que d'un autre côté on a donné c'est vraiment quelque chose d'essentiel et alors ça c'est quelque chose qui va se manifester justement avec beaucoup d'acuité au niveau de la quatrième initiation vous avez un schéma qui vous explique ce qui se passe au niveau de la quatrième initiation cette quatrième initiation vous voyez qu'elle concerne le plan mental essentiellement le plan mental essentiellement c'est à dire quand un être suffisamment avancé arrive là dans cette zone du plan mental il va tout doucement se détacher des éléments de sa personnalité il va renoncer à des éléments de sa personnalité c'est à dire les éléments physiques les éléments émotionnels les éléments intellectuels vont disparaître ça c'est la première étape donc de cette renonciation mais il y a une deuxième étape qui est beaucoup plus redoutable c'est l'étape qui va lui permettre de dépasser ce que l'on appelle donc le corps causal le corps causal c'est un système qui est complètement essentiel c'est si vous voulez l'âme sur son propre plan le corps causal c'est parce que c'est lui qui est la cause de toutes les vies que nous traversons la naissance il y a un élément du corps causal qui descend dans une personnalité et nous mourrons et bien cet élément remonte dans le corps causal enrichi des expériences ce qu'il a vécu au cours de sa vie et bien ce corps causal à un moment donné va disparaître alors on dit toujours oui c'est l'enveloppe de l'âme qui disparaît et l'âme va partir d'ailleurs l'âme je crois qu'elle va être récupérée un petit peu par les anges solaires ils sont venus nous aider pour la réalisation de cette âme ils doivent en amener un petit peu et puis elle va se répartir aussi au niveau des éléments de la personnalité elle va imprégner tout son environnement mais ce n'est pas que ça c'est que ce corps causal comme vous le voyez dans la représentation à l'intérieur de lui-même il a un triangle ce triangle c'est le lotus égoïque et dans ce triangle il y a un petit point central qui est le joyau dans le lotus et bien ce joyau c'est un élément de notre étincelle divine c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce corps causal disparaît et bien cet élément de l'étincelle divine va partir et va partir dans le plan bouddhique et il va constituer la conscience du plan bouddhique et oui c'est ça qui est un taux tout à fait fondamental auquel on ne fait pas suffisamment attention le corps causal contient de l'étincelle divine c'est-à-dire au moment de l'individualisation nous sommes passés du règne animal au règne humain cette petite lumière que nous avons eue en nous et bien elle contient un élément de l'étincelle divine et notre évolution va se faire par grande ne pas neuf étapes pour finalement arriver à s'échapper de cet élément de vie et pour constituer véritablement l'état de conscience du plan bouddhique et bien ce phénomène là de renonciation à ce corps causal c'est ce que le Christ a vécu sur la croix au moment de ce que l'on appelle la crucifixion à un moment il a dit mais mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? parce que ce corps causal représentait l'élément de sa vie ce corps causal toutes nos vies sont là-dedans et c'est quelque chose de très riche et bien tout d'un coup il faut renoncer y compris à ce corps causal pour rentrer dans une autre forme de vie qui est celle qui provient de l'étincelle divine et qui va se manifester d'abord au niveau du plan bouddhique alors vous voyez là évidemment cette initiation de la renonciation c'est quelque chose tout à fait exceptionnel c'est la quatrième initiation les gens qui vivent ça sont très près de devenir des maîtres de sages on dit même que dans une même vie ils passent la quatrième et la cinquième initiation c'est un point très avancé mais c'est le point qui est fondamental dans tous ces processus ce processus de renonciation de détachement pour accéder à quelque chose d'autre qui est plus riche et plus fort alors si vous voulez tout ce travail là que j'ai fait sur le rayon 4 bien que n'étant pas un rayon 4 j'en suis désolé mais je vive beaucoup maintenant avec cette énergie du rayon 4 je le vois essentiel pour l'évolution de l'humanité mais à condition que nous retrouvions toute la richesse de cette perdéposée dont j'ai parlé tout à l'heure entre la matière et l'esprit et que nous ayons cette aide invocatoire de la régénération des énergies christiques pour venir restimuler ce système et nous engager dans une perspective de vivre véritablement ce feu solaire à l'échelle de l'humanité je vous remercie de votre attention qui était très forte bon alors je suis très bien sûr d'être inondé de vos questions j'ai pas une question je voudrais seulement contribuer quelque chose oui quand je suis arrivé à Genève septembre le premier groupe que j'ai contacté a travaillé sur la beauté vous savez ça va pour moi très intéressant parce que comme allemand j'ai relé à la zone avec les rayons 4 et c'était de part de mon travail trouver aussi Krishna Macharuga c'était comme ça et c'était on a laissé j'ai laissé ma profession technique etc je suis entré ici dans le service pour m'en aider oui tu as renoncé à une chose oui c'est ça tout à fait oui par rapport à la physique quantique en fait je sais que il y a quelques scientifiques qui voyaient la conscience au niveau du fait de la l'onde de probabilité d'une particule des équations le fait que en fait on ne peut pas prédire à l'avance on peut savoir juste avoir une zone de probabilité où elle va apparaître mais jamais savoir si c'est précisément ou précisément et ça il y en a qui disent ils supposent la conscience à ce niveau-là en fait par rapport au fait que oui en fait tu mets le doigt là vraiment sur des contributions qui sont très importantes il y a un physique sur un quantique qui s'appelle Emmanuel Ransford lui il fait une hypothèse qui est tout à fait conforme à celle-là que je viens d'exposer du rayon 4 il dit jusqu'à présent la science a vu les particules les électrons les protons les neutrons etc uniquement comme des objets matériels il dit non au niveau des particules d'accord il y a une matière mais il y a aussi quelque chose qu'il appelle une psyché c'est-à-dire une forme de conscience et c'est très important parce qu'à l'heure actuelle qu'est-ce qui se passe avec la conscience les biologistes disent la conscience c'est quelque chose qui vient de la matière de notre cerveau non ça marche pas ça c'est pas notre cerveau qui engendre la conscience la conscience elle est au-delà de nous le problème est de savoir comment cette conscience va descendre dans notre cerveau elle va agir à l'intérieur de notre cerveau et bien si on admet l'hypothèse de Ransford on comprend les choses parce que la partie subtile et bien va agir sur toutes les parties subtiles des particules que nous avons dans le cerveau et puis elles vont se répercuter sur ces particules matérielles et à ce moment-là la conscience qui était au-dessus va pouvoir passer là dans la matière et s'exprimer à l'échelle de notre cerveau et bien cette hypothèse elle va complètement dans le sens de ce que j'ai exposé tout à l'heure à propos du rayon 4 lui simplement il la met à l'échelle des particules alors évidemment tout ceci demande à être creusé mais sur le fond je trouve ça très puissant on est d'accord il s'appelle Emmanuel Ransford j'ai pris le nom des bouquins mais il a publié deux ou trois bouquins notamment la conscience de l'au-delà c'est magnifique il a des intuitions qui sont tout à fait dans le sens que j'ai essayé d'expliquer allez-y est-ce que j'ai été clair oui peut-être pour aller un petit peu dans le même sens j'ai lu une citation récemment d'un physicien qui je crois s'appelle France Vilsèque quelque chose comme ça ça te dit quelque chose je crois qu'il était pris d'Augel en 2004 oui et il disait pour le regard de la science physique d'aujourd'hui le monde ressemble beaucoup plus à l'idée traditionnelle que l'on se faisait de la lumière qu'à l'idée traditionnelle que l'on se faisait de la matière d'accord c'est-à-dire finalement la matière sous l'angle du regard du physicien est devenue lumineuse c'est-à-dire presque consciente pour nous qui sommes des spiritualistes absolument absolument bon je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis allez-y n'ayez pas oui tout à l'heure bon je peux peut-être expliciter un petit peu les choses j'ai fait mention à propos de l'arbre de cette lumière blanche qu'il y a dans l'arbre qui fait partie de l'aspect subtil de cet arbre je dois vous dire d'ailleurs qu'il y a eu une publication absolument étonnante il y a un peu plus d'un an la revue pour la science qui est l'équivalent scientifique du scientific américain a publié un numéro sur la biologie des plantes la première page où il y a un individu qui embrassait un arbre là et ils avaient mis la sylvothérapie la sylvothérapie qui était véritablement donc pour eux un objet qui rejoignait des domaines scientifiques bon mais pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure pourquoi je vois ça pour deux raisons bon comme tout le monde on a des idées du moment mais tant qu'on ne trouve pas une comment dirais-je une confirmation expérimentale on hésite à penser que nos idées sont des idées nouvelles et qu'on va véritablement apporter quelque chose et là j'ai vécu deux événements que je n'ai pas compris complètement au début un jour j'ai rencontré dans le puits de Dôme une dame qui avait une cinquantaine d'années qui a été une bergère au pied du puits de Dôme et elle est née avec un don de clairvoyance elle voit cette lumière blanche dont je vous ai parlé dans tous les êtres de la nature et alors elle m'a elle m'a dit bon je viens vous dire ça parce que je sens que vous êtes sensibles à ça elle m'a expliqué tout ce qu'elle voyait c'est vrai aussi bien en minéral tous les êtres de la nature c'est une manifestation cette lumière blanche du deuxième aspect divin c'est l'éthérique c'est du deuxième aspect divin c'est ça alors bon je me suis dit là il y a quelque chose quand même qui est intéressant et puis deuxièmement j'ai un fils qui est photographe qui est un photographe professionnel et qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de la photographie et un jour il me dit écoute j'ai trouvé une technique là du XIXe siècle absolument étonnante alors qu'il avait pratiqué qu'est-ce qu'il faisait ? il ramassait des plantes qui étaient en fleurs c'était au mois d'août il avait ramassé des genets qui étaient en fleurs et ces genets il les avait étendus sur une toile et cette toile était revêtue d'un mélange chimique très toxique parce qu'il y avait du citrate d'ammonium du cyanure etc et il laisse tout ça au soleil et bien au bout d'un certain temps vous avez une lumière blanche qui apparaît vous avez des espèces de petit soleil blanc là qui éclate c'est-à-dire que le système chimique a je dis ça en alchimiste a ouvert la matière pour laisser apparaître ça et à l'heure actuelle il a des toiles là qui font 1m50 1m50 c'est quelque chose d'absolument extraordinaire il a fait des photos de ce qu'il avait obtenu mais la photo ça ne rend pas ce qui est obtenu là au moment où il fait ses expériences alors je les ai montré au groupe enfin ces photos évidemment ça a été pour moi j'ai beaucoup réfléchi je me suis dit mais est-ce qu'il a touché là à une expression là justement de ce deuxième aspect qui est présent dans tous les je le pense je le pense alors c'est ce qui m'a amené à avoir non pas des certitudes mais en tous les cas à faire des hypothèses sur des choses qui me permettent de dire ce que je veux dire à savoir parce que ça c'est fondamental il faut que devant toute forme vous vous posez toujours la question mais qu'est-ce que c'est que la conscience de cette forme cette forme elle a été pensée donc il y a une forme de conscience qui est derrière et c'est ça qui est essentiel dans notre deuxième système solaire on est là pour grandir cette conscience elle est là elle est là alors évidemment vous allez me dire mais il nous raconte peut-être des blagues là mais je vous raconte comment j'ai procédé j'ai avancé dans tout ça je crois qu'il y a des petites choses de vraies dans ce que je dis mais je suis prudent tu as parlé du corps causal et tu as dit que c'était l'âme sur son propre plan ah oui donc est-ce que tu peux repréciser ça est-ce que ben oui parce qu'on fait une confusion il y a deux choses avec l'âme il y a l'âme sur son propre plan qui est vraiment le lieu là d'addition de toutes nos expériences de toutes nos vies et puis il y a une partie de cette âme qui est incarnée dans la matière qui est incarnée dans une personnalité et quand on parle des rapports de la personnalité avec l'âme la plupart du temps c'est des rapports de notre personnalité avec l'élément d'âme qui s'est incarné c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de ressenti de l'âme il y a l'élément d'âme incarné et puis il y a l'âme sur son propre plan c'est deux choses différentes et c'est très important il faut pardon Christian c'est notre dame oui c'est notre dame c'est pas que l'on fait comme ça le corposal c'est vraiment très important je crois que par la méditation bon souvent les groupes le font on demande justement à se rapprocher de ce corposal à être à la hauteur de ce corposal et c'est d'ailleurs comme ça que vous pouvez prendre conscience de cette lumière blanche que j'ai évoquée parce que cette lumière blanche c'est la lumière du corposal quand vous mourrez vous retournez vers une lumière c'est cette lumière du corposal c'est fondamental ça donc voilà tout ça prend un petit peu cohérence pour moi parce que j'ai tous ces éléments et de réflexion et puis de constatation plus expérimentale et ça c'est vraiment très important de sentir son âme là à ces deux niveaux et quand vous mourrez c'est vers le corposal que vous retournez c'est ça la lumière qui vous attend elle est là elle est là oui qu'est-ce qu'il devient le fragment d'âme ? le fragment d'âme quand on meurt qu'est-ce qu'il devient il retourne aussi à l'âme ? pardon je ne comprends pas le fragment d'âme il retourne à l'âme ? il retourne dans le corposal bien sûr vous avez le corposal que sur son propre plan quand vous naissez un élément d'âme descend dans la matière vous vivez etc vous mourrez cet élément d'âme il retourne au corposal c'est ça et on l'appelle causal précisément parce qu'il est la cause de toutes nos vies et en plus il est la cause il nous met en relation après avec le temps supérieur avec l'étincelle du lune et tout ça non non ce corposal c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience je vous ai dit tout de suite quand j'enseignais à vous tout ça je ne connaissais pas tout ça maintenant je le vois clairement mais j'ai pas enseigné ça au départ Christian derrière toi Roger oui oui moi je voudrais rajouter que le règne végétal a comme rayon 2,4,6 donc il exprime bien ce rayon 4 absolument et puis la quatrième initiation s'appelle aussi la crucifixion oui on est sur la croix oui et ça permet de bon ça nous ramène au Christ oui bien sûr et puis sur la croix ça permet d'aller au centre je ne veux pas en dire plus parce que c'est pas parti de décembre je voulais juste illustrer un petit peu par rapport aux végétaux ce que tu as dit à un moment c'est à dire la zone de conflit entre ce qui est aérien et ce qui est sous terre dans tous les végétaux par exemple chez les arbres quand on les repique il faut faire très attention techniquement à ça il y a une zone qu'on appelle le collet un peu comme des cellules souches c'est de là que croix c'est racine et la tige est la partie aérienne il faut toujours faire très attention de ne pas l'enterrer il a une autre ordinaire tu as tout à fait raison je pense que c'est là que se trouve le zone de rayon 4 oui absolument je pense que c'est là que se trouve finalement l'étincelle divine de l'arbre c'est ce que tu as dit tout à l'heure c'est pour ça que j'ai pensé à ça oui 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 j'ai pas bien compris où est-ce que ça se trouve le collet on va faire quand j'aime 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 il y a une autre idée pour le collègue qui m'échappe là maintenant mais c'est des cellules qui sont mis aériennes mis et c'est une zone très il faut faire très attention que ce soit à fleur de terre mis en terre mis à l'air et comment tu les reconnais comment tu les reconnais où ça repart des souches qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voulait faire ça peut ressembler à un bourrelet ça peut ressembler à un bourrelet quand on a mal planté ah on a mal planté aïe aïe ça sent pas moi je le sens je ne sais pas je peux dire que je peux dire oui là je ne pourrais pas intellectuellement la réponse en fait Guy ça correspond exactement à l'endroit de la graine quand elle éclate que ce germe se met en germination il y a la part qui monte et la part qui descend et c'est exactement ce germe d'origine en fait ce collet c'est intéressant aussi quand une fois on a acheté des roses et dans les instructions pour planter la route il était bien dit faites attention le poids entre les racines et les racines il ne faut pas qu'ils soient recouvertes donc comme quoi la spiritualité a des aspects très techniques et pratiques c'est clair 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 est-ce qu'on peut dire qu'actuellement l'humanité est vraiment à un point crucial on est absolument et qu'on pensait on est allé jusqu'au bout du processus c'est clair quand on est la beauté c'est ce qui m'a stupifé quand j'ai dit ça on est complètement cru de la vague alors où on repart avec des conditions saines là une compréhension de tout ce que j'ai expliqué tout disparaît je trouve que c'est aussi passionnant parce que là on est vraiment au fond de la matière enfin je ne sais pas vous mais c'est interpeller ce qui est l'événement de Notre-Dame c'est comme si effectivement la beauté c'est un ami à précéder la beauté exactement et que du coup en plus le toit c'est quelque chose d'autant plus stupéfiant que je ne sais pas il y a une quantité de gens qui ont lu et Rion et Linnis sachant ils n'ont pas fondation à ça et alors qu'ils introduisent ça en quelques lignes et puis qu'ils disent après mais voilà pour voir ça avec le retour des énergies christiques je comprends je comprends parce que cette force spirituelle qu'on doit porter là pour justement trouver ce dialogue avec la matière c'est quelque chose de considérable nous sommes des petits rires mais je crois qu'il faut porter ça vraiment dans sa conscience parce que c'est fondamental c'est fondamental et puis ce que je tiens aussi beaucoup c'est cet amour de la matière il faut aimer la matière autant qu'on puisse aimer l'esprit il faut aimer cette matière sortir des pertes opposées mais oui mais oui bien sûr bien sûr parce que bon une époque moi je fréquentais différentes personnes dans d'autres organismes de spiritualité on me parlait toujours ah oui toi je scientifique avec ta science matérialiste d'accord mais oui j'étais dans la science matérialiste c'est vrai mais n'empêche que cette science cette science matérialiste c'est celle qui a été annoncée par des gens très importants comme Roger Bacon en plein 13ème siècle Roger Bacon qui était un alchimiste et qui je crois maintenant est le représentant du rayon 7 à la surface de la planète je ne le savais pas à l'époque mais il disait la chose suivante il disait la science doit aller au sein de la matière elle doit comprendre complètement ce qu'est cette matière et après justement se régénérer avec l'effort de l'esprit pour créer autre chose s'il vous plaît oui allez-y vous disiez scientifique scientifique de la matière mais c'est l'âme à tiers oui un tiers de concret un tiers et un autre tiers d'accord c'est pas de moi c'est Patrick Gronstein Alchimiste qui définit ça comme ça oui je ne connais pas c'est très intéressant j'ai une autre question je suis un peu la naïve de vous la France quel rayon alors la France vous posez une question parce que justement on a écrit le moment de Notre-Dame en feu et tout ça la France elle a rayon d'âme rayon 5 et rayon de personnalité rayon 3 c'est évident qu'à l'heure actuelle la France est complètement ancrée dans son carré de la matière avec son rayon 3 elle a fait beaucoup de choses avec son rayon 3 elle a contribué au développement d'un certain nombre de choses mais comment dirais-je ce rationnel qui s'est développé en France s'est replié sur lui-même il a oublié qu'il fallait qu'il soit justement en rapport avec la conscience universelle qui est au-dessus de lui alors ce que j'espère c'est qu'un jour le rayon 5 de la France va réellement essayer de réveiller les choses et va pouvoir apporter ce manque de spiritualité que tout le monde ressent à leur actuelle en France c'est évident vous faites bien de poser la question alors justement à propos de Notre-Dame Christian l'évoquait on a écrit des textes tous les uns et les autres on s'est inspiré du fait quand même que beaucoup de gens ont réagi en voyant l'incendie de Notre-Dame comme quelque chose qui correspondait à l'âme de la France on ne parle pas souvent de l'âme en France mais quand on en parle on confronte ça avec le corps émotionnel mais là non ils parlaient de l'âme de la France comme s'il y avait quelque chose d'un degré supérieur et nous on a essayé de l'interpréter comme un signal justement pour que les choses se renversent un petit peu en France ça peut devenir un feu sacré selon comment il en sera fait un feu purificateur sacré oui mais ce feu c'est ça le véritable feu sacré c'est vraiment quelque chose d'étonnant je vais pour le prochain numéro du fond bleu je vais faire un article là-dessus sur ce feu solaire parce que ça me parle beaucoup et il faut avoir conscience de ça quoi et c'est quelque chose que nous traînons depuis que nous sommes venus du règne animal c'est ça mais cette petite lumière on l'a mise sous le boisson on s'en est plus occupé et puis après au fur et à mesure de notre évolution elle a commencé à réapparaître avec l'ange solaire l'homme etc derrière toi derrière toi question question oui dernière question oui tu as parlé de la musique baroque oui reliée au rayon 4 oui et le rock rock non mais est-ce que c'est pas déstructuré pour restructurer et Christian c'est le rock bar le rock baroque ce sera le rock 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 il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure dans le schéma que vous avez montré quand vous avez parlé du corps causal il y a donc une sphère un monde un triangle comme si on était obligé d'être dans cette trinité c'est-à-dire la barre du bas la dualité avec le troisième point qui serait la réunification et au milieu l'esprit qui vient titiller tout ça pour qu'on y ait le point central oui mais la représentation que j'ai prise c'est une représentation classique le triangle il est censé représenter le lotus égoïque c'est-à-dire les pétales extérieurs les pétales médianes et puis les pétales intérieurs et le point au centre c'est ce qu'on appelle le joyau dans le lotus et c'est ça qui est important parce que j'ai perçu ça récemment aussi la perception de cet élément d'étincelle divine qui va donner la conscience bouddhique et le cercle c'est quoi ? le cercle c'est l'enveloppe c'est l'enveloppe qui a été construite pour protéger tout ça et c'est cette enveloppe qui à un moment donné se déchire et libère le reste libère l'âme libère mais surtout la mine j'ai été aussi interpellée quand vous disiez tout à l'heure que ces 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 ondes éthériques peuvent venir que si on est quelque part réceptifs à les recevoir au niveau cérébral est-ce que ce qui peut aider à faire ça ce sera les ondes scalaires oui oui les ondes scalaires il est probable que les gens qui ont travaillé là-dessus il y a un autor dont je ne me souviens plus le nom qui fait beaucoup de travail sur ces ondes scalaires c'est à partir au nom d'éthériques c'est-à-dire aucun doute aucun doute mais ce qui est important c'est pourquoi a-t-on tant de difficultés à l'heure actuelle pour que la science s'intéresse à l'éthérique la science a fait une erreur au 19ème siècle elle a voulu voir l'éthérique là au niveau de la matière alors c'est là qu'ils ont fait des expériences extraordinaires de Michel-Saint-Saint-Memore-Lay en disant non il n'y a rien l'éthérique n'est pas au niveau de la matière l'éthérique c'est du deuxième aspect divin donc c'est de l'énergie d'amour tant qu'il n'y aura pas des scientifiques qui seront portés par cette énergie d'amour ils ne trouveront pas les expériences pour démontrer ça c'est très important d'ailleurs je me rends compte que finalement quand vous regardez les lois que la science a découvert la plupart du temps c'est des lois qui sont inspirées par des lois spirituelles notamment la fameuse loi d'attraction qui est fondamentale dans notre système solaire mais quand vous regardez l'électromagnétisme c'est pas autre chose que ça c'est l'application de cette loi quand vous descendez vers les forces nucléaires faibles vous retrouvez cette loi le seul point à l'heure actuelle qui est un petit peu obscure c'est la gravitation mais le tibétain quand il parle de la gravitation c'est pas évident à comprendre c'est évident que la gravitation il y a l'éthérique qui intervient et la science à l'heure actuelle dissocie la gravitation des trois autres forces parce qu'elle dit c'est quelque chose qui est à part je crois que ça c'est vrai mais ce que je veux dire c'est que même ces lois scientifiques là c'est des lois qui d'une certaine façon ont été inspirées par des lois spirituelles ils n'en avaient pas conscience mais ça n'a pas d'importance ils les ont appliquées c'est pour ça qu'on parle on retrouve le ternaire et le septénaire dans toutes les lois physiques quand on étudie on prend les trois principes de Newton et cette équation de la mécanique de la mécanique générale on prend les trois principes du principe des gaz de la thermodynamique les trois principes de la thermodynamique lors de cette équation qui y sont associées le ternaire septénaire alors je ne pense pas que c'était fait spécialement je ne suis pas de l'erreur mais bien sûr bien sûr voilà et il y aura toujours une présentation c'est à dire il y a trois principes et puis en plus le deuxième le premier est toujours fondateur le deuxième aussi enfin le deuxième et le troisième il est toujours là il ressemble bien au rayon 3 il est toujours là pour faire couler pour faire couler les choses ça marche parce que sinon ça ne marche pas et c'est toujours comme ça et toutes les lois en physique c'est à peu près toujours comme ça où on peut étudier à peu près les choses et donc trois principes et puis cette équation qui en découle et justement si tu veux pour rétablir le dialogue entre la matière et puis l'esprit je crois qu'un jour il faudra leur expliquer ça leur expliquer qu'un certain nombre de choses matérielles qu'ils ont découvert c'est directement inspiré par les lois de l'esprit tu vois c'est comme ça qu'on arrivera à créer ce dialogue là et à faire vraiment du feu solaire enfin il y a besoin aussi d'autres forces oui oui vas-y pour aller dans le sens en fait du rayon 4 du travail sur le feu solaire j'ai toujours été surpris qu'en numérologie la beauté était associée au nombre 6 nous on parle du 4ème rayon mais finalement le nombre 6 il est représenté par deux triangles un triangle pointe en haut et un triangle pointe en bas oui et le triangle pointe en haut c'est naturellement l'énergie de l'esprit le triangle pointe en bas c'est l'énergie de la matière et finalement ces deux triangles créent un centre au milieu qui peut être considéré comme le feu solaire tu as tout à fait raison tu sais que la plus belle représentation du feu solaire c'est le corps causal au milieu et puis une étoile à 6 branches le triangle du bas c'est la triade de la personnalité le triangle du haut c'est la triade spirituelle c'est à dire quand ces deux énergies là entourent le corps causal le Tibétan dit c'est la plus belle expression que vous puissiez avoir du feu solaire ça rejoint ce que tu dis en fait ce que je voulais en même temps dire que ce nombre 6 peut être considéré à la fois comme du coup l'ombre de la beauté mais également comme le nombre de la création parce que le principe de la création repose toujours sur une énergie d'en haut et une énergie d'en bas qui s'unisse et ça me fait voir le sens du 666 dont on nous parle dans la Bible et on nous dit que c'est le nombre de la bête le premier 6 du 666 ça peut être considéré comme la première création la création de Dieu c'est à dire Dieu crée le monde et globalement pour nous c'est la monade la monade crée et qu'est-ce qu'elle engendre ? elle engendre l'âme puis l'âme à son tour a le pouvoir de création et donc elle va à nouveau recréer par le même principe le pouvoir de création entre autres par le rayon 4 qui est le rayon christique qui lui donne toute la capacité de créer exactement et donc qu'est-ce que va créer l'âme ? à son tour l'âme va créer la personnalité et du coup la personnalité a elle-même un pouvoir créateur mais en même temps on a chuté on est tombé de plan en plan on est passé du plan de la monade au plan de l'âme puis du plan de l'âme au plan de la personnalité et la personnalité elle-même elle est complètement dans la matière si la matière se met à son tour à faire la même chose ça veut dire qu'elle descend d'un cran et on descend encore plus profondément dans la matière tout à l'heure tu parlais du transhumanisme le transhumanisme est un exemple de la personnalité qui veut se passer de ce qui est en haut et qui veut descendre plus bas dans la matière et donc c'est ça le 666 à mes yeux je me dis c'est vraiment la personnalité qui veut jouer le rôle créateur à son tour alors que ça n'est pas sa prérogative il faut qu'on puisse rester en fait au double 6 c'est à dire la création de Dieu et la création de l'âme qui crée l'homme de retourner retrouver le cercle par cet intermédiaire et je pense que 6 plus 6 ça donne 12 on a les 12 cycles les 12 cycles zodiaques et par l'intermédiaire du nombre 12 c'est dans ce nombre là qu'on va être sauvé et pas dans le nombre 18 d'accord voilà ok maintenant on est très bien d'autres interventions ? derrière derrière il faut parler il faut dire c'est pour aller dans le sens de ce que je disais Philippe en fait le 6 qui est des deux triangles il faut pas oublier le 7ème qui est le centre et si on ne tient pas compte du centre on est dans la bête quoi on est dans dans l'extérieur alors que là moi les deux triangles de l'étoile à 6 branches pour moi c'est une septénaire oui oui c'est comme ça il faut jamais oublier le point central qui est l'origine de tout un point c'est tout alors sur ces paroles est-ce que nous pouvons clore les questions autour de la conférence de Roger ou est-ce qu'il y a d'autres questions ? il n'y a pas d'autres questions parce qu'il y a d'autres choses non ? et bien merci beaucoup Roger